Donc ici avant d'extraire le gel, vous allez commencer par vous débarrasser des piquants qui se trouvent aux deux extrémités de la plante. Donc ici je l'ai déjà fait, mais je l'ai fait hors caméra, mais vous allez d'abord avec votre couteau trancher les piquants qui se trouvent aux deux extrémités de la plante. Donc ça c'est la première étape. Ensuite vous allez couper en morceaux de plante comme je le fais ici et vous allez l'ouvrir en deux. Et vous allez prendre votre cuillère et vous allez commencer à racler, à racler, à racler. Si vous voulez extraire une assez bonne quantité de gel, vous allez très vite vous rendre compte que ce sera de plus en plus compliqué en raclant de la sorte parce que vos mains vont commencer à avoir beaucoup de gel et commencer à glisser. Donc ici je vais vous montrer une astuce pour continuer à prélever votre gel facilement sans problème. Donc ici vous allez plaquer votre plante contre votre récipient creux et en verre. C'est l'importance d'avoir un récipient en verre. Et là vous allez pouvoir gratter facilement. Donc le but c'est de pouvoir maintenir la plante dans une position fixe afin de pouvoir extraire le gel. Donc ici vous pouvez voir que le morceau de plante est bien raclé et j'ai pu extraire le maximum de gel que je pouvais. Donc ça c'était ma petite astuce. Alors ici une autre astuce pour se débarrasser des morceaux de gel parce qu'il y a du gel liquide mais aussi des morceaux de gel. Vous allez battre votre préparation comme une omelette en fait. Donc vous allez battre votre préparation pendant 4 à 5 minutes. Et vous allez vous rendre compte que le max, tous les gros morceaux en fait ont fondu. Il peut vous rester des petits morceaux mais c'est pas grave parce qu'ils vont fondre avec le temps. Donc quand vous allez mettre votre gel dans votre contenant et les petits morceaux qui restent vont finir par fondre. Ici j'ai recyclé un contenant de gel douche. Parce que pour moi c'est le meilleur contenant en fait pour pouvoir contrôler le débit, la quantité de gel que vous prélevez pour vos soins. Donc en général on recommande de mettre le gel dans un tour en verre. Mais je trouve que c'est pas très hygiénique s'il faut à chaque fois venir ouvrir le verre et prendre avec ses mains. Alors qu'ici on peut facilement contrôler, non seulement le gel n'est pas exposé et comme vous pouvez le voir on peut facilement contrôler ce qu'on prélève à la fois. Donc c'est beaucoup plus pratique que ça. Et mon gel je le conserve au frais. Voici à quoi ressemble mon gel le lendemain après avoir passé toute la nuit dans le réfrigérateur. Donc il est complètement liquéfié. Et ici pour ma peau je vais prélever une petite quantité de ma crème pour la peau. Je vais rajouter 10 à 15 pressions de gel. Et je ne vous ai pas montré mais j'ai rajouté aussi de l'huile d'olive. Je vais mélanger le tout et je vais l'appliquer ainsi sur ma peau. Donc vous pouvez faire pareil aussi pour votre visage. C'est à dire mélanger le gel avec votre crème de visage. Ici je mélange au fur et à mesure. C'est à dire que je ne fais pas un grand mélange à la fois. Je mélange environ pour 3 à 4 jours et à chaque fois j'aurai fait l'opération. Pour mes cheveux, je vais l'appliquer sur mes tempes. Donc je vais prendre 2 pressions. Je vais frotter sur mes tempes parce que c'est la partie la plus fragile de mes cheveux. Donc il est important que constamment je réhydrate cette partie. Parce que le gel a beaucoup de propriétés, régénérantes, fortifiantes, etc. Donc c'est un bon soin pour les cheveux de devant. Et pour le reste de ma tête, je vais mettre le gel dans un vaporisateur. Je vais mettre 15 à 20 pressions aussi. Et je vais utiliser le vaporisateur soit pour me réhydrater les cheveux une fois par semaine. Soit directement après mon soin. Donc ici par exemple, je me suis réhydraté les cheveux après une semaine. Une semaine après mon shampoing. Et j'ai fait des bons tournotes. Et quand j'ai défait, voilà ce que j'ai obtenu. Donc voilà les filles, c'est tout pour mon gel d'aloe vera que j'utilise pour tous mes soins de beauté. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura obtenu envie de tester. Je vous dis à très bientôt pour votre tutoriel. Bye ! Sous-titrage ST' 501